C'est un fait que l'on subit avec lassitude. À chaque élection présidentielle, le spectre du gaullisme ressurgit. Les candidats ont recours à d'obscures incantations pour conjurer le sort de leur future défaite. Ainsi, a-t-on pu voir un ancien chroniqueur de télévision et impétueux candidat à la présidence républicaine recourir au passé. Ce passé s'appelle le général de Gaulle. Rien n'est plus grave, rien n'est plus dangereux que de vouloir reproduire au présent les gloires du passé. Au temps du général de Gaulle, la France était puissante, n'égalait cette puissance que l'Angleterre. L'Allemagne, le Japon, l'Italie étaient les vaincus de la seconde guerre mondiale. Autant dire qu'ils étaient insignifiants. La Chine, qui n'était même pas reconnue par l'ONU, était considérée comme un pays indigent. La Russie, elle, était préoccupée par son empire soviétique. Quant à la puissance américaine, elle n'était pas encore celle que l'on connaît de nos jours. C'est dire combien le gaullisme, qui était un chauvinisme poussé à l'extrême, était une grande opportunité pour la France. Mais c'était il y a plusieurs décennies, au moment où la France possédait encore des colonies. Actuellement, la Chine, le Japon, les États-Unis, l'Italie et même l'Espagne sont devenues de grandes puissances économiques. À ces pays, il faut ajouter la Russie et l'exéberante Corée du Sud. Le gaullisme, accompagné de son orgueil démesuré, ne peut qu'entraîner la France dans une aventure hasardeuse, où elle deviendrait l'ennemi de pays traditionnellement amis. Un pays comme le Maroc, qui occupe une position hautement stratégique, se détournerait inexorablement de la France, si elle le traite avec arrogance. Non seulement ce pays occupe une position stratégique, mais il progresse doucement, mais sûrement. De plus, il est la clé pour le commerce avec l'Afrique. Beaucoup de pays sont prêts à prendre la place de la France. Ce qui est vrai pour le Maroc est vrai pour d'autres pays africains qui ne supportent plus le paternalisme du gaullisme. Depuis leur indépendance, la majorité des pays africains ont changé. Ce changement, non seulement devient de plus en plus apparent, mais attire des partenariats avec des pays tels que l'Angleterre, les États-Unis, la Chine. Pourtant, situé bien loin. La France n'a pas besoin de gaullisme. Elle a besoin avant tout et surtout du réalisme économique. Malheureusement, pour le moment, ce n'est pas le cas du fait d'une vision du futur très limitée. Le monde a changé. Il entre dans une ère du tout numérique. Le tout numérique qui fait défaut à toute l'Europe. L'Europe, malgré toute sa puissance économique, n'a pas pu égaler les GAFA qui, s'ils ne possèdent pas le statut de pays. On possède, en fait, toute la puissance. La France a besoin d'abord d'une Europe unie et uniforme. Une Europe du réalisme, du citoyen et des compétences. Pour le moment, ce n'est pas le cas. L'épidémie de la COVID a montré qu'au premier couac, les frontières se ferment d'elles-mêmes automatiquement. A défaut d'une Europe unie, la France devra se tourner vers ses anciennes colonies, mais en les traitant d'égal à égal. Si elle ne le fait pas, elle risque de se retrouver isolée du reste du monde. Isolée, et c'est peu dire. Le monde a changé et d'autres alliances se font. Non pas les alliances de la guerre, mais les alliances de l'économie. Plusieurs axes économiques voient le jour, mais aucun ne pense à intégrer la France. Abandonner le gaullisme, s'orienter vers le réalisme des compétences, renouer avec ses anciennes colonies, créer avec elles un axe économique, voilà la priorité de ceux qui gouvernent ce pays. C'était Abdessalam Boujidrawi, Matinal, merci pour votre écoute et à bientôt pour une autre chronique. ... 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